Il y a un mec qui a pris en flagrant délit plusieurs voleurs en train de voler un chien. Donc le mec il crochète le portail, il prend le chien et il se barre. Et heureusement qu'il y avait le passant qui a filmé parce que je crois que du coup le mec ne s'est pas barré avec le chien. Mais qu'est-ce qu'il allait faire du chien ? D'où tu voles un chien ? Eh mais c'est pas un mec, c'est une femme en plus, c'est un couple. Non c'est deux femmes, elle a les cheveux longs. C'est deux femmes en rentrant des courses, ok. Des femmes en jogging, basket, ok. Et elle l'a relâché. Elle aurait pu courir avec. Mais je pense qu'elle s'est dit, vas-y, courir. Ok, ok. Oh là 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 là, mais c'est un truc de ouf. On vole des chiens maintenant. Et le chien il n'attaque pas. Il s'est laissé faire. Je savais même pas que ça pouvait voler des chiens carrément pété des airs. Je comprends pas le délire de piquer des chiens. En plus un Jack Roussel quoi. Franchement, voler un chien. Et après, il faut pas croire aux stéréotypes. Les bobos vont t'accuser de stigmatiser les roms. Des roumaines. Des arbres. Pour le coup, c'est des roms. La fille spirituelle, c'est André de Rousseau. Et quand tu te pointes en les filmant avec un panneau pickpocket, c'est stigmatisant. Les gens n'en peuvent plus des parasites. Ok. Ici, on est dans l'Ariège. Et on va parler de Léa. Léa, c'est une fille de 14 ans. Qui a subi des choses que je ne peux pas dire sur Youtube. Donc, je vais laisser votre esprit imaginer un petit peu ce qui s'est passé. Son agresseur s'appelle Karim. Un Marocain de 27 ans sous le coup d'une OQTF qui est évidemment toujours en France. Faut pas déconner. Et dans le train. Du coup, il fait des choses que je ne peux pas dire sur Youtube à Léa. Et son grand frère de 16 ans intervient. Et du coup, évidemment, Karim défonce. Le frère qui a seulement 16 ans. Karim, lui, en a 27. Donc, ce n'est pas très dur. Et du coup, Karim, il va prendre 10 mois. Donc là, début 2025, il est dehors, les copains. C'est-à-dire que ce n'est pas très grave ce qu'il a fait. Ça ne gêne pas les féministes. Il s'appelle Karim. Comment ça pourrait gêner les féministes ? Il s'appelle Karim. Relâchez-le, les copains. Et on n'oubliera pas de dénoncer les violences féministes. Comment on dit ? Il est féminicide, d'accord ? De l'extrême droite. C'est insupportable ! D'accord ? On va lire tout ça. Un Marocain âgé de 27 ans a été condamné ce vendredi 22 mars par le tribunal de foi pour avoir fait des choses que je ne peux pas dire sur Youtube à une jeune ariégeoise de 14 ans puis a explosé son frère de 2 ans, son aîné, dans un train régional. Les images des caméras de vidéosurveillance installées dans le TER qui reliait Toulouse à la tour de Carole laissent peu de place au doute. Le 4 mars 2023, elles ont filmé un passager âgé de 27 ans placé furtivement sa main sur un endroit que je ne peux pas dire sur Youtube d'une jeune adolescente puis frappé lourdement et à plusieurs reprises son grand frère. La scène s'est déroulée en l'espace de quelques minutes alors que le train régional approchait de la gare de Saverdun. Léa, une jeune ariégeoise de seulement 14 ans, partie à Toulouse pour une journée détente avec son grand frère de 16 ans, se lève pour aller jeter son chewing-gum. Elle passe une première fois devant Karim, installée sur un des strapontins qui jouxte les portes du train. Sur le trajet du retour, alors qu'elle repasse à côté de lui pour rejoindre sa place, l'homme place furtivement sa main sur un certain endroit que je ne peux pas dire sur Youtube de la jeune femme. Au sujet des 3 coups de poing qu'il a assénés au frère de la victime, qui lui faisait remarquer que son geste était déplacé, il assure « Il a insulté mes parents qui sont morts. C'est normal que je le frappe. Quand on insulte, je frappe. » Et du coup, le grand frère, par rapport à ce qu'il a fait à Léa, il a le droit de te frapper ? Ou tu peux frapper que... Enfin, je ne comprends pas. Je rappelle que le grand frère est mineur. Donc, il a défoncé des enfants. 10 mois. 10 mois à faire de la Xbox. Avec des sorties promenades, des sorties piscines, etc. Payées par vos impôts. 10 mois ! Sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, Karim purge actuellement une peine de 6 mois. Quoi ? Je croyais que c'était 10 ? Il a écrit 10 mois, là ? C'est 6 mois, maintenant ? Attends, mais je ne comprends pas. Et je ne comprends rien. Karim purge actuellement une peine de 6 mois de prison pour avoir frappé une personne dépositaire de l'autorité publique. Ok, alors, après on va réfléchir, je crois que j'ai compris. Vous allez me dire si je ne me suis pas trompé. Parce qu'il faut comprendre qu'on est en France. Donc, est-ce que le mec était dehors ? Parce que vous savez qu'en France, la prison, c'est genre, tu peux sortir dehors, mais tu dois rentrer dormir à la prison. Ça s'appelle la semi-liberté. Et du coup, le mec était actuellement dans une peine de prison de 6 mois pour avoir défoncé un policier. Du coup, il était quand même dehors en semi-liberté, sous OQTF. Il est obligé de quitter le tableau de part français, mais quand même dehors, payé par vos impôts. Et du coup, pendant qu'il était dehors, il a fait ça dans le train avec Léa ? C'est ce que je comprends. Et du coup, alors que le mec était déjà sous OQTF et déjà en train de purger une peine de prison, il prend 10 mois. Et à quoi ça sert, la prison ? Pour faire en sorte, dans un monde normal, parce que je sais qu'en France, ça sert à rien, mais dans un monde normal, la prison s'est fait petit 1, pour protéger les citoyens de tous les malades mentales de ce pays, et de 2, pour donner une bonne leçon aux criminels pour qu'ils ne recommencent pas. Là, le mec est dehors. Et alors qu'il est dehors, en semi-liberté, il... Mais je suis... Il prend 10 mois. Ok. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Je pense que c'est l'occasion. C'est normal en France. Ok, 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 ok. Et l'expulsion effective, elle intervient quand ? Et après, il sera relâché dans la nature, toujours sous OQTF, pour sa 65e chance. Ah, dans 11 mois, sans M de souche, Karim ! 10 mois pour attentat à la pudeur sur une mineure, à moins de 15 ans, et coups et blessures, c'est les soldes. C'est même encourager la récidive. Quant aux OQTF, ça aussi, c'est la justice au rabais, ça permettrait au cas où il rentre au bled par lui-même d'économiser une expulsion. La justice française. 10 mois ferme, soit moins d'un an de prison, donc aménageable avec un bracelet électronique à domicile. L'individu ne va pas dans une cellule malgré son casier. Et bien sûr, pas d'expulsion vers son pays d'origine malgré l'OQTF. Exemple de la disparition de la justice en France. Si le grand frère avait été majeur, on aurait pu se poser la question de qui est cop de 10 mois. Parce qu'avec la justice française, on peut avoir des doutes. Le Maroc ne délivre pas de laisser-passer consulaire, donc inexpulsable. Je parie qu'il ne mettra pas un pied en prison. Et on lui remettra une seconde OQTF à sa sortie de prison. Au lieu de profiter de ses 10 mois pour planifier son voyage retour, contraint dès sa sortie. On connaît la musique. Non mais surtout qu'il n'y a pas de voyage après sa sortie. OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire. Tu n'as rien à foutre en prison française. OQTF, c'est « Tu prends le bateau ou l'avion, tu te casses. » D'où on emprisonne de force des OQTF en prison française. Ça ne marche pas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager la clé, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !